Je vais vous mettre trois petites vidéos pour bien faire comprendre que Villemeyer est bien attaché à la charte. Vous écouterez ce prédicateur, il dit ouvertement qu'ils sont attachés à la charte depuis 1975, et il dit ouvertement, s'il faut le refaire, je le refais. Ça veut dire qu'ils ont signé un contrat avec la charte, ça veut dire avec la Fédération protestante de France. Jean-Arnold, le président des protestants de France, qui est en retraite, mais qui est un autre qui l'a repris, qui marie les hommes avec les hommes, il parle de Villemeyer. Ça veut dire qu'ils sont associés à Villemeyer, et Villemeyer est attaché à ces églises-là. Et vous verrez aussi une troisième vidéo, qui confirme vraiment le premier vidéo que je vous ai mis, que le premier ministre, il parle de 1975, que Villemeyer est attaché aux Fédérations protestantes de France, pour être reconnu par l'État et par les églises universelles. Ça veut dire que l'église de Villemeyer, autrefois elle était libre, maintenant elle est attachée. Et elle montre à travers ses vidéos que Villemeyer est bien attachée à la charte. Alors, voilà encore des preuves à l'appui. Je ne juge pas, je ne condamne pas, mais vous, chrétiens, serviteurs de Dieu, ce que vous cherchez, c'est de connaître la vérité, et que la vérité puisse nous affranchir. Je sais que ça dérange, mais si nous aimons Dieu, si nous aimons le Christ, si nous aimons la parole de Dieu, nous savons très très bien que selon que c'est écrit dans la parole de Dieu, nous ne devons pas s'attacher à d'autres églises. La véritable église de Dieu, c'est une église inéprochable, sans défaut, sans tâche, sans ride. Ça veut dire qu'on ne s'attache pas à des religions qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà ce que je vous ai mis encore en évidence. C'est vrai que ça dérange, mais je ne vous juge pas, je ne vous condamne pas, ni les serviteurs de vie-lumière. Je ne condamne pas en temps humain, mais on condamne les doctrines qui tombent se multiplier par virus. Voilà ce que nous voulons faire connaître, et c'est quand même plus beau de prononcer la vérité que de cacher le mensonge. Alors, tout ce qui est caché dans les ténèbres, il faut que ce soit mis en plein jour. Voilà ce que je voulais vous faire comprendre encore. Je cherche encore des preuves, et quand cette preuve sera, c'est à vous que je cherche encore des preuves. C'est pour vous montrer, non pour vous juger ou vous condamner ou vous montrer du doigt, mais nous sommes là pour nous aimer les uns et les autres, et on veut marcher dans la vérité, et de respecter le Christ, et respecter la doctrine, et de ne pas se mélanger avec d'autres églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Frères et sœurs et amis, serviteurs de vie lumière et ainsi de chrétiens vie lumière, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, dans l'amour de notre Seigneur, puissance du Christ qui est venu dans le monde pour nous donner la vie, et de respecter ce que la parole de Dieu nous annonce. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. De la Fédération protestante de France Aujourd'hui, nous recevons Mario Olderbaum, secrétaire nationale de la mission évangélique des Tziganes de France. Vous êtes entrée à la Fédération protestante de France, en tant que mission évangélique Tziganes de France, en 1975. Il y a pour entrée à la Fédération la signature de la charte, qui unit tous les membres de la Fédération. Il y avait-il des éléments un peu difficiles pour vous dans cette signature ? La signature a été tout de suite faite. Je pense qu'il n'y avait pas une grande différence entre ce que la charte disait et ce que nous avions comme conviction à l'époque. Aujourd'hui, la charte a évolué, mais les gens du voyage aussi ont évolué. Donc s'il fallait re-signer la charte aujourd'hui, ça se referait avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Sur le plan de l'écuménisme, par exemple, vous avez des liens avec les gens du voyage qui sont catholiques ? On ne peut pas éviter les gens du voyage catholique, puisque ce sont nos familles. Moi-même qui vous parle, j'ai une sœur qui est restée catholique, j'ai un frère qui est catholique, donc je ne vais pas couper les liens avec ma propre famille. Jésus ne nous demande pas de couper les liens avec nos familles. Donc ils ont leur conviction, j'ai les miennes, on s'articule ensemble l'été, on bouge ensemble, et puis chacun reste campé peut-être sur ses positions. Aujourd'hui, les évangéliques protestants, de Ziganes, sont deux tiers pour un tiers de catholiques. Sans parler de rivalité, il y a une possibilité tout de même de célébrer le même seigneur. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quelles sont vos espérances aujourd'hui, Marie-Rouderon, pour la mission évangélique de Ziganes de France ? Mon espérance, c'est que les autorités prennent conscience qu'il y a des Français qui vivent dans notre beau pays avec un mode de vie différent, tous les uns des autres. Mon espérance, c'est que ces autorités puissent respecter les lois qui sont en vigueur et qui nous favorisent, en nous donnant accès à des terrains d'accueil, des aires de grand passage, pour que l'on puisse continuer à vivre notre vie de voyageur pendant encore plusieurs années. Mon espérance, c'est que l'on puisse, sur ces terrains d'aires de grand passage, continuer à planter nos chapiteaux, à annoncer Jésus-Christ, le sauveur de notre propre vie. Merci, Marie-Rouderon. Merci à vous. C'était l'invité du service radio de la Fédération protestante de France, au micro de Chantal Grétaz, réalisation, Michel Schaeffer. La raison est tout à fait simple. Tout ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, à travers, bien sûr, l'Église Vie et Lumière, à travers l'Association sociale nationale internationale Tsigan Lasnit, à travers l'association Action Grand Passage, s'est fait en relation, soit avec les autorités de la Fédération protestante, des églises d'un côté, soit avec les autorités ministérielles, ministères de l'Intérieur, ministères de l'Affaires Sociales, etc., d'autre part. Et on se rend compte qu'il y a un espèce de blocage pour faire descendre une vraie empathie à l'égard des gens du voyage dans les difficultés qu'ils rencontrent, dans les pérégrinations qui sont les leurs. Et du coup, nous souhaitons mobiliser en priorité le monde des associations cultuelles protestantes, des communautés locales protestantes, mais au-delà des communautés, on va dire, villageoises, locales, autour de la problématique de l'accueil des gens du voyage. Et on sent bien qu'il y a une espèce de barrière à dépasser qui fait qu'en fait, globalement, la population française est réticente à l'égard des gens du voyage. C'est ce travail que nous voulons entreprendre. C'est pour ça que c'est une association protestante, parce que ce sont les protestants qui s'y mettent, mais des amis des tziganes. Et c'est une véritable empathie à l'égard des tziganes que nous voulons créer. La première mission, c'est d'informer. Informer sur ce que sont les gens du voyage, sur ce que sont les droits des gens du voyage. Ceux qui sont respectés et ceux qui ne le sont pas. Mais plutôt que d'aborder de manière, vous voyez, un peu technique, juridique, les questions, nous voulons les aborder de manière extrêmement concrète. Du 1er mai à fin octobre, grosso modo, rien que pour Vie et Lumière, l'Église Vie et Lumière, c'est environ 120 groupes qui vont, de 15 jours en 15 jours, pérégriner sur la France entière. L'idée, c'est dès cette année, prendre une dizaine de groupes, voir ce que seront leurs pérégrinations, informer les communautés locales, demander aux pasteurs qui conduisent ces groupes de prendre contact avec les associations pour que lorsqu'elles arrivent dans un lieu, un, elles aient un contact, deux, elles soient, si possible, accueillies, et trois, qu'il y ait des possibilités de rencontre parce qu'ils ne demanderont pas mieux que d'inviter un soir des amis de la communauté protestante locale à venir partager une soirée avec eux. À travers, vous voyez, cette création de relations, d'empathie les uns à l'égard des autres, il y a probablement, sur la durée, une possibilité de créer ce dépassement des barrières qui aujourd'hui font que les tziganes, les gens du voyage, sont un peu en marge de la société. Bien que français depuis des centaines d'années. Or, vous avez au contraire choisi de jeter des taux entre les communautés et devrait en faveur du rassemblement des églises protestantes de France. Vous avez ainsi accompli tous les gestes nécessaires pour rejoindre en 1975 la Fédération protestante de France et vous êtes investi au sein. Vous rejoignez en 1975 la Fédération protestante de France et vous êtes investi au sein. La signature a été tout de suite faite. Je pense qu'il n'y avait pas une grande différence entre ce que la charte disait et ce que nous avions comme conviction à l'époque. Aujourd'hui, la charte a évolué, mais les gens du voyage aussi ont évolué. Donc s'il fallait re-signer la charte aujourd'hui, ça se referait avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. En faveur du rassemblement des églises protestantes de France, vous avez ainsi accompli tous les gestes nécessaires pour rejoindre en 1975 la Fédération protestante de France